Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, vous êtes le bienvenu, on est une grande famille accueillante. Chers amis, on est le mardi 14 janvier 2020, 17h36, heure du Québec, avec un autre astéroïde, celui-là plus grand que le Panthéon qui s'approche de la Terre, nous informe la NASA. À un moment donné, comme on dit par chez nous, il y en a un qui va nous tomber sur la tête. À force d'avoir tous ces astéroïdes, parce qu'entre vous et moi, on en a reçu déjà dans le passé, de la Terre, dans l'histoire de cette belle aventure qu'est notre système solaire, notre Terre, il y a eu des astéroïdes qui sont tombés et qui ont laissé leur marque et qui ont changé le cours de la vie. J'imagine que ça peut se reproduire et espérons que ça ne se reproduise pas en 2020, parce que 2020 va être une année exceptionnellement charnière, c'est la croisée des chemins pour l'humanité. Le cosmos, peut-être que le cosmos en a mort de nous, comme dirait quelqu'un que j'ai bien connu, Roger Drolet, que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. J'allais chez lui. Un être vraiment, vraiment intelligent, un visionnaire. Il disait souvent ça à son émission, puisque j'écoutais religieusement. J'appelais Roger Drolet à tous les soirs, parce que mon travail à l'époque, dans les années 80, me permettait d'appeler Roger Drolet à tous les soirs. Je travaillais dans un petit studio, une petite boutique de développement à l'époque. Imaginez-vous, c'est une autre époque, les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Développement, une heure, photo, une heure. Donc, c'est un gars, un Québécois, qui avait un petit studio sur la rue Ontario, proche de, entre Darling et Davidson. Moi, j'ai grandi dans Hochelaga Maisonneuve, je suis un gars d'Hochelaga Maisonneuve, un vrai de vrai. Et je m'étais trouvé, quand je suis revenu d'Europe, parce que je suis parti en Europe dans les années 88, plus précisément, quand ma mère est décédée. Je suis parti deux, trois mois, j'ai décroché, j'ai tout vendu. Parce que j'avais, je n'avais pas grand-chose. Je suis parti avec un sac à dos, un billet allé simple pour Paris, Charles de Gaulle, puis un heure à il passe, puis à peu près 400-500$ dans les poches. Puis je suis parti, puis je suis resté là deux, trois mois, ça m'a amené même jusqu'au Maroc. Je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie, voyager comme un vagabond. Je n'avais rien. Je fais, comme on dit par chez nous, tout nu, un sac à dos. Puis j'ai eu la chance de ma vie de rencontrer des gens formidables et généreux, parce que les gens sont formidables et généreux. Quand tu les prends individuellement, l'humanité, dans son ensemble, quand tu prends les gens par groupe, quand tu prends les gens par foule, c'est très déplaisant. Mais quand tu les prends individuellement, les gens sont extraordinaires. Tu pourrais rentrer dans une foule en Iran, anti-américaine, anti-israélienne, qui veut faire tout sauter, parce que c'est le narratif, puis c'est comme ça qu'on aura organisé la manifestation et la foule. Puis tu prends tous ces gens-là individuellement, puis ça va être des gens formidables qui vont t'inviter chez eux, qui vont te parler, qui vont te faire manger, qui vont te loger, parce que l'individu est comme ça. En foule, l'intelligence d'un enfant de 5-6 ans, et ça réagit comme un enfant de 5-6 ans, quelqu'un va prendre une pierre, il y en a un autre qui va prendre une autre pierre, puis là tu as un mouvement de foule. Je pense que c'est Blaise Pascal qui avait bien étudié la foule, et qui disait que la foule a un niveau d'âge, d'intelligence équivalent à un enfant de 4 ou 5 ans. Donc, j'ai rencontré des gens extraordinaires tout au long de ce voyage-là, et honnêtement, tout le monde est vraiment très, très, très gentil. Donc j'étais parti en Europe, comme je vous disais, ça m'a amené un petit peu partout, je ne sais même plus, j'ai perdu le fil de mon histoire, pourquoi je vous parlais de ça, mais en fait, cette histoire de l'humanité, elle est marquée par des histoires comme celles de ces astéroïdes qui peuvent nous tomber sur la tête. Et espérons que ça n'arrivera pas en 2020, une année vraiment, vraiment, où on est à la croisée des chemins, où ça passe ou ça casse. Ça ne peut pas durer plus longtemps, l'intensité de toutes les, comment dire, les burners, comme on dit en anglais, mais de tous les ronds de la cuisinière sont au maximum, les casseroles sont là, bouillent, les couvercles tremblent. Ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir que le feu de l'intensité, de la haine, le feu de l'intensité, de l'intolérance, le feu de l'intensité de l'industrialisation, de la consommation, de la pollution, de la folie, de l'endoctrinement, de la division, de la haine, il va falloir que ça baisse, ça, là. On ne peut pas continuer comme ça. On est à la croisée des chemins, les océans sont en train de crever, puis c'est le poumon de la planète. Oubliez les forêts. Ça se régénère. Il y en a beaucoup, puis on a compris que, puis la science nous explique que les forêts sont importantes dans le processus de photosynthèse et de création de l'oxygène, mais la majorité de notre oxygène nous provient des phytoplanktons, qui sont menacés, et on n'en parle pas, par le niveau de pollution, d'acidité, de radioactivité, peut-être même, dans nos océans. Et ça, c'est inquiétant, mais on n'en parle pas. Viendra le jour où on aura un réveil brutal plus vite qu'on pense. Puis quand tu regardes tout ce qui se passe, l'hystérie qu'on est en train de créer, la folie qu'on est en train de créer, le fait qu'on garde les gens dans la naïveté aussi, l'ignorance, probablement nous annonce qu'il y a quelque chose de gros sang vient. Tu comprends? Mais, en tout cas, pour l'instant, on a affaire à un autre danger. Mais comme je vous le disais, bon, cette estoréide-là, apparemment, est à 5,6 millions de kilomètres de notre planète. Ça semble loin. Un quart céleste dont le diamètre varie entre 88 et 200 mètres passera le 18 janvier, à la distance de 5,6 millions de kilomètres de notre planète. Repéré pour la première fois il y a plus de 20 ans, l'astéorite baptisée 2009-BH2 s'approchera dans les jours à venir de la Terre. Vous a fait savoir le centre de la NASA dédié à l'étude des objets géocroiseurs. D'après les données recueillies par le CNEOS, le 18 janvier, le corps céleste se retrouvera à 5,6 millions de kilomètres de la Terre. Rappelons qu'un objet spatial est considéré comme potentiellement dangereux si cette distance devient inférieure à 384 000 kilomètres. Son diamètre varie entre 88 et 200 mètres. En septembre 2019, l'Agence spatiale européenne a annoncé avoir comptabilisé 878 astéroïdes susceptibles de toucher la Terre au cours du siècle à venir. Bien que le risque d'une collision avec la Terre soit très faible, il ne peut être écarté absolument, estime l'agence, qui rappelle qu'un tel événement pourrait causer des destructions conséquentes dans la ville. En tout cas, on verra bien, mais il y en a déjà qui sont tombés et qui ont fait des dommages. Il ne faut pas penser que ça ne pourrait plus jamais arriver. Puis là, le fil de mon histoire me revient, je travaillais dans ce laboratoire sur Ontario, la rue Ontario, et j'avais trouvé cet emploi-là. Le gars, il cherchait quelqu'un de soir quand le magasin était fermé, parce qu'il avait naturellement ce petit laboratoire-là pour développer les films. Les jeunes, vous ne vous rappelez pas de ça, mais on avait des films, des pellicules dans nos caméras. Ce n'était pas des disques, puis ce n'était pas digital. On avait des films, on prenait des photos avec des vrais films dedans. Puis on allait, il s'était développé cette mode-là japonaise, de toutes ces belles grosses machines japonaises, du développement photo-honneur. Donc, au lieu d'attendre 2, 3, 4 jours, parce que c'est ça qu'on attendait dans le temps, nous autres, les jeunes, c'est comme ça que ça marchait dans le temps. Il n'y a pas si longtemps, on parle des années 80, jusqu'à ce que les caméras digitales arrivent, dans le fond, ce qui ont fait disparaître tous ces appareils à films. 36 poses, 48 poses, 72 poses, 12 poses, vous vous rappelez de ça? Il y avait même des appareils jetables pour dépanner. Et moi, je travaillais dans un de ces laboratoires-là qu'un Québécois avait mis sur pied. Puis lui, pour rentabiliser son affaire, parce que ça coûte cher un laboratoire comme ça, une machine comme ça, à l'époque, ça coûtait des dizaines de milliers de dollars. Lui, c'était trouver une route avec les estimateurs de voitures à l'époque. Bien, c'était des garages, dans le fond, qui te faisaient une estimation pour ta compagnie d'assurance. Quand tu avais une voiture qui avait été accidentée, tu l'amenais là. Puis là, on prenait les photos, puis on faisait un rapport. Donc, lui, ces gens-là avaient besoin d'un service rapide parce qu'il avait besoin des photos le lendemain pour envoyer les dossiers aux assureurs. Donc, lui, il s'était trouvé une route, parce que c'est une association aussi. Je suis le couvert d'une association, tous ces estimateurs de voitures. Puis, il avait développé une route. Ils étaient, je ne sais pas, j'en avais au moins une quinzaine peut-être. Donc, moi, je partais, ils me fournissaient la voiture, j'allais chercher les pellicules qui étaient déposées à ces centres d'estimation dans leur petite boîte de dépôt. J'allais chercher les films, je les développais au studio, puis j'allais les relivrer le même soir. Ça me donnait une bonne paye, puis j'avais la voiture fournie, puis les dépenses payées. Puis, je pouvais garder la voiture 7 sur 7, ça faisait mon affaire. Je revenais justement de ce voyage de 3 mois, commencé à Paris, et je suis revenu, je n'avais rien, pas une scène dans les poches, cassé comme un clou. C'est une amie qui est venue me chercher à l'aéroport, qui m'a accueilli une couple de jours. Je n'avais même pas une fourchette et un couteau, puis j'ai recommencé à zéro. J'ai trouvé ce job-là une chance, parce que j'avais la Marocaine qui s'en venait me rejoindre aussi, d'aller là, donc j'avais trouvé cet emploi-là qui dépannait, parce que ça me donnait une voiture. J'ai loué un appartement pas loin, au Chalaga-Maison-Neuve. Je pense que c'était sur la rue Cuvilliers. Le plancher était, je peux te dire, dans un angle. C'était vraiment un trou survenu. J'ai recommencé tout à zéro à 22-23 ans. On est en 88, encore en 88. Mais pas découragé. C'est là que j'ai foncé dans la vie. Tu n'avais pas le choix. Plus de parents. Moi, j'ai été adopté, donc je n'avais pas vraiment de ressources nulle part familiales. Donc, une chance, j'avais cet ami-là qui m'a dépanné un petit peu. Et j'ai foncé. J'ai trouvé cet emploi-là. Après ça, la Marocaine est venue me rejoindre. Mais ça me permettait. Et c'est là que j'ai découvert Roger Drolet et son émission Le Monde selon Roger Drolet, qui était du lundi au vendredi. Et je pense que c'était, à l'époque, dans les années 80, de 9 à minuit ou quelque chose comme ça. Ou de 8 à minuit. Ou de 8 à 1 heure. Ou de 8 à 11. En tout cas, c'était de 8 ou 9 heures jusqu'à minuit. Puis je l'écoutais religieusement. Je découvrais quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui analysait la société québécoise. Puis qui analysait tous ses plis et ses défauts. L'idéologie dominante. Roger Drolet était quelqu'un de très spirituel, très religieux. Puis moi, j'étais dans un moment de ma vie où ça a bien résonné avec moi. Parce que j'étais dans un vide total. J'arrivais d'événements majeurs, le décès de ma mère. J'étais un jeune étudiant à l'époque, socialo-communiste, athée, naturellement. Donc ça, vraiment, il y a eu un déclic qui s'est fait. Puis je l'appelais régulièrement. Puis on échangeait beaucoup. Puis il y avait bien la façon dont j'amenais mes idées et mes points de vue. À l'époque, je m'étais donné le pseudonyme de « Monsieur Société ». Il y en a peut-être qui l'ont écouté et qui se rappellent de « Monsieur Société ». Bien, ça, c'était moi. C'est pas étonnant, ça ne vous étonne pas que je m'appelais « Monsieur Société », non ? Donc, de fil en aiguille, comme je lui parlais à tous les jours, j'arrivais toujours à voir la ligne. Ils m'ont invité chez lui, puis j'étais allé le rencontrer, puis c'était vraiment extraordinaire. C'était un homme à découvrir, mais maintenant, vous ne pouvez plus le découvrir de son vivant, il est décédé. Donc, j'étais allé le rencontrer, l'écouter aussi en conférence. Un homme de drôlerie incroyable, mais d'une intelligence vraiment fine. Donc, c'est pour ça que je vous avais raconté ça, là. C'est du coca-landre, mais en tout cas, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Les gens me disent « J'en aime ça quand tu racontes ton histoire, j'en ai mort. » Donc, on revient à nos moutons. Donc, à un moment donné, une œuvre va tomber sur la gueule. Et quand ce sera, bien, espérons que ce ne sera pas en 2020, parce que j'ai l'impression que 2020 va être marqué par beaucoup de catastrophes. Et déjà, on voit les volcans partir en folie, la neige, la pluie, le vent, les tempêtes qui s'intensifient partout, les tremblements de terre, les effondrements, parce qu'à un moment donné, le sol aussi va nous surprendre beaucoup, parce qu'on a peut-être tellement, tellement, tellement sorti de ressources et de pétrole de ce sol-là qu'il se forme des trous. Il y a tellement de pluie qu'il se forme une érosion incroyable. On va avoir des surprises. Il n'y a personne qui prépare à ça. Puis, 2020, j'ai l'impression que ça va être une année déclencheure, vraiment dévastateur, d'événements vraiment dévastateurs qui vont être une succession en cascade d'événements tragiques qui vont nous amener peut-être, puis comme le disait Roger Hydrolith, le cosmos va peut-être nous donner une leçon. On verra bien, puis je ne le souhaite pas, mais c'est probablement inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada